...institutionnel, à mon problème de l'État, à mon problème de la démocratie. Le seul risque pour le président Abbasirudia Maïfani, c'est une perte de temps. Il va perdre du temps. La Constitution américaine date de 1789. Et les Américains en sont toujours à la Première République. 1789. Elle n'est pas parfaite, mais elle est devenue avec le temps. Angleterre, la maire des démocrates, c'est une constitution. C'est des traditions que tout le monde respecte. Pour les Mbignam Sénégal, c'est ça. Avec un rituel républicain, vous savez, les Américains ne savent pas que les gens récitent cœur par cœur. Oui, mais c'est ça. Pour le Sénégal, c'est cœur par cœur. Les institutions et les traditions. Je me dis souvent, au Sénégal, il y a des traditions électorales. Mais ce qu'on a manqué, c'est des traditions démocratiques qui ne sont pas encore assez fortes. La Constitution américaine, 1789, la même construction qui régit les États-Unis. Les textes qui régitent encore l'Angleterre, remontent à Guillaume de Normandie et à Jean Santerre. J'en sentais, c'était 1200. Et le meilleur souvent, le troisième perte de temps. L'histoire montre qu'il y a un rapport entre réforme institutionnelle, moderne des institutions avec efficacité économique. La France a fait la révolution française, coupé la tête du roi. Mais l'Angleterre a fait la révolution industrielle. Ce sont les gens qui ont fait la révolution industrielle. C'est le Japon qui a fait la révolution technologique avec des décisions millénaires. Donc c'est une perte de temps. Les mots d'envoi souvent, il y a des indicateurs. Bon, on a une transition en une semaine. On a une élection en moins de trois semaines. Ça veut dire que le truc est solide. Bon, on a une fille, le PDS, le PDS, opposition légale, qui saisit l'Assemblée nationale. On a une procédure. On a un conseil constitutionnel annulé. On a un président de décret. Quand tu vois le dialogue des institutions-là, que nous avons, les trois mois que nous avons vécu, en termes de sciences politiques, ce sont ces trois mois extraordinaires qui montrent quelque chose de fondamental. Que Sénégal, nous avons des institutions solides. Et les institutions, c'est quoi ? C'est lutter contre l'arbitraire individuel. Ça veut dire que c'est ça les institutions. Nos institutions sont solides. On a un conseil constitutionnel solide. On a une Assemblée nationale qui fait son travail. Il n'y a rien de plus normal. Alors, quand tu dis qu'il ne faut pas que nous perdons du temps, que nous perdons du temps dans des concertations autour de la situation de la justice, est-ce que Dengaye Conforte-Ousmane Sonko, qui, lors de la rencontre à Biba Sérou Diomaï-Faï, avec les membres de la coalition Diomaï-24, disait que « Réoumi d'affaire une situation, vous mettez, mettez ». Il fait référence à la situation économique. Il n'y a pas de crise politique. Oui, mais comme nous avons une situation, vous mettez, nous nous consacrons leur énergie à la question économique. Nous nous trouvons, par exemple, les gens de la FinTech là. Pour moi, le meilleur souverain, quand Dengaye est écrit là, il faut chasser les juristes du temple. Il faut que les marchands là, les gens qui créent la valeur, la richesse, les emplois, il faut nous tegler nos centres du système. Donc, vous avez un diagnostic ? Non, mais c'est-à-dire que c'est leur opinion. Mais, depuis des années, le Sénégal a un problème politique. Le Sénégal a un problème économique. C'est-à-dire que, chaque fois que le président américain est de Dakar, il faut que le Sénégal vous ait une démocratie, bravo. Il faut que vous vous dépasser. On lui a donné suffisamment de leçons. Nous lui a donné, bien sûr. Mais, en matière de démocratie, on a de leçons à recevoir de personne. On a de leçons à recevoir de personne en matière de démocratie, en matière de démocratie, en matière électorale. Mais, américains, il y a 2000 élections, ils vont recompter. Américains, il y a des élections, ils ont une contention. C'est-à-dire qu'il y a Trump, c'est-à-dire qu'il y a Al Gore, avec Georges Bouchfus. Il y a un complexe nègre et il y a un complexe nègre. Il y a un complexe nègre. Il y a un complexe nègre. Il y a une tension électorale. Parce que la tension électorale... Trump ou Biden ? La transition. Parce que le rôle des institutions, c'est ça. Ça veut dire que c'est de gérer des incertitudes. Et chaque fois qu'il y a des problèmes, on ne peut pas... C'est pourquoi je dis, il n'y a pas d'injection parfaite. Parce que l'on a à l'avenir. Sous-titrage Société Radio-Canada a l'avenir.